Le Covid et le conflit russo-ukrainien ont plongé nos économies dans une spirale inflationniste, obligeant les banquiers centraux à mener une politique restrictive agressive. Les taux n'ont jamais été aussi élevés depuis les années 2000. Dans ce contexte, inflation, hausse des taux que nous constatons depuis deux ans, la question principale qui a dominé le début d'année 2023 concernait la soutenabilité de la croissance économique des pays développés dans un contexte de taux aussi élevé. Quel bilan économique pour 2023 ? Attendu avec une croissance molle, voire en récession, les États-Unis n'ont eu de cesse de nous surprendre avec une croissance publiée en rythme annualisé au troisième trimestre de 4,9% et pour l'ensemble de l'année 2023 estimé à 2,2%. Le tout en maintenant un ralentissement de l'inflation core à 4,1% en septembre 2023. Cette résistance de l'économie américaine a été permise par, dans un premier temps, la résilience du consommateur américain qui a pu absorber les hausses de prix en puisant sur l'épargne constituée durant le Covid, estimée aujourd'hui à 800 milliards de dollars. Puis, le soutien à l'industrie et à la transition énergétique au travers de deux plans d'investissement publics, lancé en 2021 et en 2022 avec l'Inflation Reduction Act. À ce jour, l'investissement manufacturier public et privé s'élève à 450 milliards de dollars par an, en croissance de 50% depuis 2020. Enfin, l'intelligence artificielle qui donne de nouvelles perspectives aux GAFNAM, Google, Amazon, Facebook, Tesla, Nvidia, Apple et Microsoft, et rayonne sur l'ensemble de l'économie. Sur l'année 2023, ces valeurs ont créé plus de 2600 milliards de dollars en bourse, équivalent à une fois le CAC 40. À terme, l'intelligence artificielle devrait permettre une croissance supplémentaire du PIB américain de 1% par an. Même s'il existe des disparités économiques, l'Europe a souffert d'une double dépendance de son modèle. Tout d'abord, son absence d'indépendance énergétique a plongé son industrie dans une situation de paralysie en début d'année. Par là même, la balance commerciale européenne est passée déficitaire, fragilisant l'euro. De plus, sa forte dépendance à la Chine comme partenaire commercial pèse sur notre économie, ce qui a conduit l'Allemagne en récession en 2023. L'Europe devrait donc afficher une croissance de 0,5% en 2023, avec un taux d'inflation COR qui commence à décélérer à 4,5% sur le mois de septembre. En Chine, les anticipations de croissance sont une nouvelle fois révisées à la baisse pour 2023 à 5% et à 4,5% en 2024. Au-delà de l'absence de transparence sur les données économiques chinoises, le modèle chinois semble en panne de croissance avec un marché de l'immobilier qui s'effondre et une consommation domestique qui peine à prendre le relais. A très bientôt pour un nouveau point Horizon Marché.